assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyot thalamid alaiza bistabu aljid al-mosharak ala ilmi ilan nasafu aqadimu lakum moi l'malqas del chapitre 1 bخosos des noquats muhimmi étude d'un étude d'un peuplement du milieu terrestre aqadid alaica dao eqosystemi aqadid alaica do eqosystemi% eqosystemiano aqadid alaica do eqosystemi ite dhu amena nqod ni hasni di neqosystemi lzee tafo eqosystemi maja aqadidi chapitre 1 on le fasse la walt à l'art de raja biya aura déjà écologie a sorti écologique bonjour mes chers élèves de tronc commun alors aujourd'hui on va voir deux points principaux qui résume ce chapitre 1 sortie écologique il s'agit de premier point étude d'un peuplement du milieu terrestre c'est très important ce point là et deuxième point on va connaître et identifier les composantes d'un écosystème de cela dans cette vidéo alors dans ce chapitre 1 sortie écologique on va voir étude d'un peuplement du milieu terrestre c'est à dire choix du secteur étude de l'organisation de plantes et du peuplement animal alors l'étude d'un peuplement du milieu terrestre on va commencer par choix du secteur au choix du lieu c'est à dire tout simplement un milieu naturel milieu où l'homme intervient le moins souvent et d'un l'artier à des maquins de la raja khasimi kounchou n'a qu'à tada khoul de l'insane mou bachir et qu'un artier m'a qu'un outil m'a qu'un ou de l'osat tabi le site à choisir ne doit pas être très loin de l'établissement scolaire afin d'éviter la perte de temps l'allocation de moyens de transport et ses dépenses et les impôts conditions sont exigées pour la réalisation d'un golfe il y a trois conditions sont exigées pour la dimension adéquate pour contenir un échantillon d'espèces représentatives de la communauté uniformité de l'habitat le relevé ne débordera pas sur deux habitats différents et homogénéité de la végétation et j'ai d'abord comme on peut s'arrêter le cool charte mais la tchorot l'assassiat l'indja mais je m'en rajoute à bille alors pour contenir un échantillon d'espèces représentatives il faut avoir des dimensions adéquates comme l'exemple d'un herbe qui est une collection d'échantillons végétaux séchés puis disposés sur des feuilles de papier sous forme de planche alors c'est un cas des végétaux on appelle technique de l'herbier d'un adhéras s'agherb n'est-être c'est ce ma technique elle mèche alors pour les autres cas surtout les cas des animaux terrestres et aquatiques on trouve cage d'élevage aquarium peut-être conservation d'un reptile dans le formol conservation d'un vertébré mort ce qu'on appelle taxidermie il ya aussi collection d'insectes alors pour la plupart des insectes les conserver sec et épinglé dans une boîte étanche ce qu'on appelle type carton entomologique est le moyen idéal pour les conserver et les présenter il n'aurait qu'à t'inquiète les affaires de l'arrivée à 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 la ήτανadora Ninjaг diffusant l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée une en mouant en 1e et pas de mouant en 1e et pas de mouant en 1e l'informatique de la pêta le golfe nudei pour d'Europe sur deux z'habitats différents il faut prendre les rayons de l'économie de l'économie il faut prendre les rayons de 1e ou de 1e l'informatique de la pêta c'est que nous avons un mouant en 1e parce que la pêta les rayons et la pêta le 3e pour l'économie de l'économie de la pêta qui se dérange au-mérité la pêta la pêta qui s'est fait c'est un petit peu dans le gouton nabaté. Il y a donc la capacité de la protection des rayons de l'arrivée et de l'évolution de la protection des rayons 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 de l'homogénéité de la végétation de l'homogénéité de la végétation